Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la troisième manche de cette finale qui oppose donc les D.I.D. au D.B. Pour le moment il y a un partout dans ce B.O.3, c'est donc la dernière game. Allez on part tout de suite dans les B.K.Ban de la dernière game des qualifications chinoises pour savoir si soit les D.I.D. soit les D.B. iront au championnat du monde de ce match. Et on est parti dans les B.K.Ban, on a donc eu un B.E.B.O, Ares, Mercury, ils sont vraiment des persos pas très appréciés. Apollo qui est B.B. du côté des D.B. cette fois-ci les D.I.D. n'auront pas le split push Apollo. Et on first pick un Hercule du côté des D.I.D. on va voir si ça sera Hercule Solane, Hercule Jungle ou Hercule Support. On sait qu'il est capable de jouer sur ses trois rôles même si son main role reste le solo. Mais on avait vu également les Cognitive Prime lors des championnats américains le jouer en jungle. Un D.I.D. s'était vraiment bien débrouillé avec jusqu'à créer un ban. Donc à voir comment ça va se passer dans cette game pour les chinois. On va voir ce que vont récupérer les D.B. Les D.B. vont aller chercher le Rama de Lonely et Odin. Odin qui sera sans doute joué en jungle. Ou en support. A priori en support. C'est là où on le voit le plus souvent. Mais il est jouable en jungle ou en solo lane. Mais c'est vrai qu'en solo lane on cherche plutôt des persos qui ont une connotation late game. C'est pour ça qu'on va chercher généralement Vamana, Chenji, Aphrodite, Zonkui. Qui font très très mal. Après Zonkui c'est pas forcément très late game. C'est tout le long de la partie. Dès qu'il a son niveau 5. Donc oui c'est très très fort. Du côté des D.I.D. on va aller chercher Vulcain. Vulcain sans doute au mid. Et un Ymir. Ymir jungle peut-être. Hercule solo lane. Peut-être que les D.I.D. vont se ranger dans les rangs. Quand ils n'ont pas Apollo. Peut-être qu'ils partent sur une composition traditionnelle. Avec un solo lane guerrier. Ce qui signifierait que contre eux. Ban Apollo est une bonne solution. Et on va voir ce qu'ils vont aller chercher en dernier pic du côté des D.I.B. Est-ce qu'ils vont aller chercher leur mid laner ? Est-ce qu'ils vont aller chercher leur Shaq ? Qu'ils ont joué quand même deux fois Agni. Agni a priori pour la mid lane. Et on va voir ce qu'ils vont décider de ban. Sachant du D.I.D. on pourrait ban Ulre par exemple. Il aime beaucoup Ulre le Hunter des D.I.D. Et du côté des D.I.B. On pourrait ban par exemple Shaq. Ça pourrait être une bonne solution. On va voir ce qu'ils vont décider de ban. Et de récupérer après. Il reste 5 secondes. 3. Attention. Il faut trouver un ban. Ils vont ban rien. Ils ont rien ban. Assez étonnant. Et Shaq qui est ban. Assez logiquement. Parce que Shaq avait été beaucoup joué. Il a été joué dans la première et dans la deuxième game. A chaque fois ça a été une bonne phase de lane face à Apollo. Après c'est vrai qu'il a souffert. Une fois qu'Apollo commence à avoir des items. Avec Shaq vous ne pouvez plus faire grand chose. Car le match-up s'inverse. Au début c'est Apollo qui vous envoie des piqûres de moustique. Tandis que vous envoyez des Thunder Strike Torrent en pleine bouche. Et après c'est le contraire. C'est lui qui commence à faire très très mal. On va voir ce qu'ils vont prendre comme jungle. Et ça va être un Thor qui va être pique. Assez logiquement. Pour moi Thor est le meilleur jungler en team du jeu. Il fait extrêmement mal. Il a d'énormes engage. Il décale très très vite. Il peut facilement rattraper un jungler qui gank une lane. S'il l'a un petit peu vu grâce au warding. Il peut counter-dank. Et le Oulr qui sera choisi est un Geb. Donc a priori Ymir jungle, Hercule solo lane, Geb en support, Oulr en hunter et Vulcain au mid. Donc une composition équilibrée. Puisqu'on aura Ymir, Vulcain et Geb en dégâts magiques. Deux dégâts physiques Oulr et Hercule. Et pour finir du côté d'IDB. On va peut-être revoir à Kronos. Ça me ferait plaisir. C'est vrai que c'est un dieu qu'on voit rarement. Qui fait extrêmement mal. Il faut savoir qu'il y a quelques joueurs au monde qui arrivent à rendre ce pic. Au final pas si late game que ça. Parce que Kronos c'est très très mal en fin de partie. Mais certains joueurs arrivent à en faire quelque chose en phase de lane. Et arrivent à écraser leurs adversaires. Bah si vous placez tous vos hains. Ah ça va être un Anubis. On repart sur Anubis. Bon ça me fait plaisir. Même si c'est peut-être un petit peu moins skillé que Kronos. Anubis qui va être joué en... Tor Jungle, Odin Support, Rama Hunter, Agni mid ou solo lane. Et Anubis mid ou solo lane. On va voir où il préfère jouer cet Agni et où il préfère jouer cet Anubis. Assez rigolo de voir un Anubis. C'est un pic qui a l'air beaucoup beaucoup apprécié en Chine. On va voir ce qu'il est capable de faire avec. Parce que c'est vrai qu'avec leur itemisation assez bizarre orientée à défense. Bah Anubis je trouve que ça ne fait pas si mal que ça. Donc on va voir quels seront ses choix d'items. Je vais bien regarder ça. Pour voir s'il arrive à faire des dégâts. S'il arrive à sortir son épingle du jeu. C'est généralement ce qu'on cherche à faire avec tout mid laner ou tout solo laner qui se respecte. Allez on part tout de suite dans cette dernière game de la finale chinoise. Pour les qualifications pour le championnat du monde de Smite. Entre les DID et les DB. Et on est parti dans la game. On retrouvera donc les DID en bleu en bas de votre écran. Contre les DB en rouge en haut de votre écran. Du côté des starters ITM. On est parti sur masque de Bamba. Les bots rang 1 du côté de Thor. Alors que du côté du Ymir. On est parti sur le même starter. Avec le flash rang 1. La main des durs rang 1. Le masque de Bamba. Une potion de vie. Une potion de mana. Donc on va voir si ce Ymir va faire la différence. Comme il l'a fait dans la game précédente. Et derrière on a du classique. Sur les deux hunters. Prix de la mort. Gantler à pointe. Et on va voir. On va essayer peut-être de catch un adversaire. On a peut-être un Hercule qui a start au 2. Où on a le flash Frost Brits. Un 2 Ymir qui pourrait tout à fait catch un adversaire. On a une grosse grosse front lane. Du côté des D.I.D. Encore une composition très très tanky. Gabe. Ymir. Hercule. Odin. Qui va devoir utiliser son jump. Il a raté le Frost Brits. Non il le réussit maintenant. Et ça suffira pas. Ça suffira pas. Encore un bon wall de la part de Thor. Qui a protégé son coéquipier. Vous pouvez faire tellement de choses avec ce mur. Avec cette fissure. Et donc on va voir. Oh il commence au Manacamp. Il commence pas au Speed. Alors là vraiment très rare. Il se doute qu'ils vont peut-être se faire Invade. Tout simplement parce qu'ils ont un Anubis qui start avec la Beads. Et non pas une main des dieux. Comme avec son Shaq la game précédente. On récupère les mid-arpy de gauche. Les mid-arpy de droite. Et voilà. C'était parti pour Counter le bleu. Ils sont au courant. Ils l'ont vu. Ils doivent se dire. Ils ont déjà fait le Manacamp. Ça signifie qu'ils ont pas fait le Speed Camp. Et ils décident pas d'aller au Speed Camp. Ils auraient pu envisager ça. Attention Anubis. Ne pas se faire catch. Le Driving Strike. Le Frost Brits. Qui a été bien contré. Mais Anubis qui va donner une mort ici. Et les D.I.D. Qui récupèrent le First Blood. Sur Anubis. Voilà. Voilà. Bien joué là. Bien joué. Et c'est vrai que ça fait très très peur. De vous voir arriver à Hercule. Aémir sur votre tronche. Avec le Driving Strike. Avec le Frost Brits. Et voilà. C'est un kill pris par Hercule en plus. Un perso qui profite très très bien des kills en début de partie. Puisque s'il est devant il fait extrêmement mal. Son 1 fait très très mal à Hercule. S'il a des levels d'avance. Vous avez l'impression de mourir à chaque fois qu'il vous tape sur la tronche. Et Rama Lonely. Qui comme à son habitude met une grosse pression sur la lane. Il est vraiment très très fort comme Hunter. Et on va aller voler le Speed Camp. On va utiliser la main des dieux de Ymir tout simplement. Pour voler et ralentir le Thor dans son leveling. Même si Thor aura une phase de lane un petit peu tranquille. Et qui sait qu'elle se Speed Camp. Le flash de Ymir. Et c'est Ymir qu'elle Frost Brits. Le 2. Et les dégâts. Regardez les dégâts. Et le kill qui est pris. Après il faut body bloquer. Mais ça ne suffit pas. Thor qui met le mur. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Non. Le prochain Mjolnir n'aurait pas suffi malheureusement. Et c'est déjà 2 morts pour Anubis. Et 2 zéros pour Hercule. Donc là très clairement. On sent le problème d'Anubis. En plus un Anubis. C'est dur à jouer. Alors si vous êtes à 0,2. C'est quasiment injouable. Vous allez faire 0 dégâts avec votre ultimate. On connait les adversaires. Ah il est parti sur. D'accord. Sur le maillet. Donc vraiment. Cette idée de jouer agressif. A été prévue par les chinois. Puisqu'il est parti sur un objet qui augmente ses PV de 200. Donc très intéressant pour imaginer des teamfights. Hercule qui part sur les bottes en 2. Hercule qui est déjà niveau 5. Anubis qui est niveau 3. Très 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 dur pour le moment. Du côté des DB. Il va falloir aider cet Anubis. Il va falloir qu'Anubis joue de manière très safe. Le problème c'est que c'est compliqué face à Hercule. On n'a pas une range de dingue. A part avec les mains dans le sol là. Avec le 3 de Anubis. Sinon on n'a pas une range. Paul, fall, fall. La magma bombe. Le backfire. Le Pads of Flame pour s'en sortir. Et on est à 3 minutes. 0,5 maintenant. Et on a les mid-arpy qui ne vont pas tarder à repop. Ça commence à être ping. C'est ping Odin qui veut décaler sur celle de gauche. Et celle de droite vont déjà être récupérée instantanément par Ymir et Vulcan. Et c'est Geb qui a récupéré celle de droite. J'ai l'impression. Celle de gauche j'ai l'impression. Et oui ça commence à snowball. Bien joué. Bien joué de la part des D.I.D. Et déjà 1000 gold d'avance et 1600 d'expérience. Avec Hercule qui met une grosse grosse pression sur le Anubis. Qui va farm sous tour pendant très longtemps. A priori. Et regardez. Regardons les gold d'Hercule. Il est à 3300 alors que Anubis est à 2600. Gros écart de gold entre les deux. Et on fait le mana camp. On le donne à Hercule. Et on va essayer encore une nouvelle fois de camp cet Anubis. Le pauvre. Voilà il voit Ymir. Voilà il l'a vu. C'est ping. Torquée dans les parages. Il a son niveau 5. Il a quand même un level de retard par rapport à Ymir. Odin qui passe sur la ward. Et on va aller faire le bleu. On sait qu'Odin est du côté de la solo lane. Qu'est-ce qu'on va en profiter. Ymir qui est sur la mid lane. Avec Vulcain. Torquée pas très loin. Gap qui commence à rotate. Assez logiquement. Et Odin qui retourne sur la duo. Et on le voit. Ce pauvre Anubis. Qui galère un petit peu. Mais il fait son retard. Il fait son retard. Deux levels au niveau 3 à 5. C'est pas énorme énorme. Ça se rattrape petit à petit. Si vous ne mourrez pas. On le voit. Anubis est 7. Hercule est 8. Il va pouvoir faire une wave tranquille. Anubis est back derrière. Et on continue de farm tranquillement. Pour le moment il y a eu 2 kills sur cette solo lane. Et ça se calme un peu. C'est calme sur les autres lanes. On a fait en stuff Gantley du Devoreur. Tabit Guerrier. Sur les 2 hunters a priori. Du côté de Hercule. On a fini Tabit Guerrier. Elle a bon Mumify. Mais regardez. Il inflige de bons dégâts Anubis. Mais ça ne suffit pas pour tuer Hercule. Hercule qui survivra. Et qui va pouvoir se régène petit à petit. En claquant une potion et son 3. C'est compliqué. C'est compliqué pour cet Anubis. Du côté de Agni. On va partir sur le classique Cerf de Mancroft. Oh attention. Ce Anubis qui va se retrouver à 3 contre 1. Trin sous la tour. Et c'est parti. La bonne Bits claquée. L'Ultimate. Ça permet. Et le rebond. Le rebond d'Hercule. Très bien joué. Il fallait se coller à la paroi. Car si vous vous collez à la paroi. La boule vous touche qu'une seule fois. Malheureusement. Il était encore assez loin du mur. Et très bon wall de la part de Ymir. Excellent teamplay. Bon game n'a pas servi à grand chose à parcheid. Mais énorme gank ici de la part de Ymir. Très bien joué. Le combo Hercule-Ymir. On l'a vu. C'est quand même classe. Le mur plus la boule. Et on va infliger des dégâts. Oh Odin. L'Ultimate. Il essaye de temporiser. Il utilise même la main des dieux. Il prend l'objectif. Ymir s'est bien joué. Thor qui commence sa canalisation. Il va retomber sur 3 personnes. Non sur 2. Et il prend le kill. Bien joué. Là l'Ultimate de Vulcain qui fait de bons dégâts. Mais ça ne suffit pas. Derrière Vulcain est un petit peu en galère. Mais Geb vient le protéger. Odin. Odin. Oh là là. Les dégâts d'Hercule. On le voit. Il est très très bien dans sa game. Le Driving Strike est un sort qui fait plus de 300 de dégâts. Et il est très très haut dans la game. Il avait 3 levels de plus qu'Odin. Et ça fait extrêmement mal. Très bien joué. Et Hercule 4-0. Il a pris tous les kills de son équipe. Très clairement ici. Mikasa qui n'est pas obligé de jouer Apollo en Speed Pusher. Il peut également sortir un Hercule dévastateur. Peut-être même beaucoup plus dévastateur qu'un Apollo. Étonnant de voir ce pick Apollo aussi apprécié. Alors qu'il arrive à faire la différence en early game avec un Hercule. Et on sait à quel point dans Smite on peut snowball. Donc très étrange cette stratégie chinoise. Moi je préfère largement le voir sur un pick early. Où il fait la différence tout de suite. En termes d'itemnisation. Ymir a fini des bottes de concentration. On fait le damage camp pour le donner à Agni. Ça par contre ça ne change pas. Peu importe votre continent. Anubis qui a fait des bottes du mage. Et on le voit à l'écart de Goï qui n'est pas si élevé que ça. Toujours à 1100 gold. Ils tiennent par contre en expérience. Ça grossit un petit peu. Mais principalement Anubis qui est à la bourre. Il a 2 levels de moins. Agni a 1 level de plus que Vulcain. Donc ça va. Odin a 2 levels de moins que Geb. Et attention on essaye de catch cet Anubis. Attention. Thor qui va devoir utiliser son Mjolnir à travers le mur. Il faut rarement se rater dans ces cas-là. Et Thor qui va être obligé de canaliser son ultimate pour éviter de prendre trop cher. Il va sous la tour derrière pour back. Et grosse grosse pression mis par les D.I.D. sur cette solo lane. Attention. Ils ne vont quand même pas dive là. Ce serait compliqué. Anubis qui se fait chase par Hercule. Et sa fight. L'ultibate de Vulcain. Qui ne fera pas la différence. Le Noxus Subrain Fire pour protéger Odin. Mais ça ne passe pas. Il m'utilise son ultimate un peu pour rien. Thor qui est en train de fight avec Hercule. Hercule qui joue au Blink. Blink Supérieur. Alors là ça me fait plaisir de voir un Blink sur un Hercule. Parce que c'est un objectif. C'est un actif que j'aime beaucoup. Que moi j'ai tout de suite compris qu'il fallait le mettre dessus. Par contre parfois vous allez vous sortir. Et les gens vont vous dire. Non mais ça ne joue pas au Blink. C'est Tyr qui joue au Blink. Non non Hercule peut jouer au Blink aussi. C'est bien un Blink. J'ai l'impression que c'est un Blink. De toute façon il y avait 45 secondes de CD. En actif. Oui donc c'est bien un Flash supérieur. Et en deuxième actif il va prendre un Téléport. Donc c'est un Hercule qui joue sans immune control. Bon il a immune control quand il canalise son ultimate. Bien évidemment. Comme la plupart des ultimates dans le jeu. De côté de Vulcan on a choisi la Beads. Pour gérer les contrôles. Le Noxus Hum Rain Fire. Attention on a essayé de catch le pauvre Odin qui utilise son jump. Mais ça ne suffira pas. Puisque derrière Yellow Wall il s'enferme dans l'arène. Il essaye de trouver un moment pour s'extirper. Il doit encore attendre une poignée de secondes avant de pouvoir de nouveau jump. Et c'est le kill qui est pris par Lou. You avec son houlre. Très bien joué. Et pendant que Hercule était en train de zoner. Et empêcher l'intervention de Agni. Ah par contre là Hercule prend très cher sur sa tour. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rien y faire. Il attend que le Anubis arrive. Ça va fight. Un 4 contre 3. Du côté rouge. Le guêpe qui prend très cher. Le cataclysme sur Thor seulement. Et la Gold Fury qui n'a pas été reset. Donc attention. Le kick est pris par tir. Derrière on a récupéré. L'objectif encore. Un kill pris par Mikasa. Mais les Gold ont. La Gold Fury a été récupérée par Lady Heidi je pense. Et derrière ils vont concrétiser un autre kill sur Agni. Et on est à plus de 3200 Gold maintenant. D'écart à 10 minutes de jeu. Je crois que c'est la première fois qu'on a un écart si élevé. Avec un Hercule qui fait autant la différence. Mikasa qui cette fois-ci n'est pas parti sur son Apollo car il avait été ban. Et heureusement je dirais pour le spectacle. 5-0 à avant 11 minutes de jeu. Très bien joué. Mikasa qui joue vraiment très très bien à Hercule. Et ça donnera des informations aux équipes occidentales. Ou même aux équipes brésiliennes. Contre cette équipe chinoise. Faut se méfier. Il joue peut-être beaucoup Apollo Speedpush. Mais il est capable de sortir Hercule. Donc lui ban son Apollo n'est pas forcément la solution. Puisque je préfère jouer contre un Apollo qui est fort en late game. Si vous jouez une composition très early. L'Apollo n'aura pas le temps d'arriver à gêner l'adversaire. Donc à voir. Mais par exemple les Cognitive Raids. On sait que Divios a un petit peu inventé le Janus solo lane. Donc Janus solo lane contre Apollo. Pourquoi pas. Bon après en late game ça devient compliqué. Parce que généralement à Hunter ça bouffe un mage. Il a juste à avoir une bonne égide. Et c'est fini. Hercule qui back. Hercule qui doit avoir pas mal de gold dans ses poches. Il ne les dépense pas. Il avait envie de finir un objet complet peut-être. Après il achète également son TP. Et son flash supérieur. Donc il a quand même pas mal dépensé de gold. Assez rapidement. Il a passé son TP au rang 2. Oh là 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 là. Si même Lonely. Si même Lonely se fait tuer. Sur sa duo lane. C'est que c'est très mauvais thing pour les DB. Car Lonely est très clairement. Le meilleur joueur des DB je trouve. Il est vraiment très très fort avec son Rama. Et là il souffre. Il est sur du 0-2-1. Enfin toute son équipe souffre. Puisque 9-2. Et on réussit à prendre la T1. La première T1 de la duo lane qui tombe. Lonely qui arrive d'habitude à protéger sa tour pendant très longtemps. C'est la première qui tombe. Dans cette game. Et on continue le snowball. On a les mid-harpies qui sont repop. On veut aller les récupérer. Hercule qui commence à décaler. Et Gep qui va venir aller filer un coup de main. On rotate mid. On va essayer de prendre la tour directement peut-être. Essayer de mettre la pression. Ah ils vont mettre la pression sur la mid lane. Thor qui fait check un petit peu. Oh le bon Mjolnir. Heureusement. Heureusement. Il a les serfs force brits. Odin qui défend la lane. Avec Agnick qui est obligé de back. Hercule qui retourne sur sa lane. Attention. Ils veulent push 7-1. Hercule qui retombe. C'est bien joué. On enferme dans l'arène. Le Hulr. Qui est quand même en dehors. Et qui jump out. L'ultimate d'Hercule qui fait extrêmement mal. Et Odin qui va sans doute donner un kill. Non. Odin qui s'en sort. Agni également. Le jump de Gep. Et il s'en sort. Il s'en sort. Anubis qui réussit à prendre un kill avec Hurl. Et Rama qui essaye de défendre ses coéquipiers. C'est bien joué. Agni qui s'en sort à 4 HP. Odin également. Thor également. Mais ça n'empêche pas Lady Heidi de prendre la T1 mid. Et de se continuer petit à petit de snowball. Belle défense quand même des DB. Il s'en sort de très très peu. Hercule qui a failli une nouvelle fois faire un massacre. C'est compliqué. Et Hulr qui est à 4-1-1. Il est vraiment bien dans sa game. Tout comme Hercule. Hercule qui va partir sur un Ancile en 3ème objet. Ça fait plaisir. C'est un objet qu'on voit quasiment jamais en Europe et aux Etats-Unis. Alors que je trouve que c'est un objet très rentable face à une composition qui a des dégâts magiques. Là il y en a quand même pas mal. Entre les Noxus Sum Rainfire de Agni. Il arrivera de toute façon à bombarder le Hercule. Donc allez la chercher de la résistance du coldone. Puisqu'Hercule n'est pas basé vraiment sur ses auto-attaques. Vous le savez. C'est plus son combo qui fait très mal. Son driving strike. Plus il peut lancer son 1 mieux c'est. Donc allez chercher 15% de coldone réduction sur l'Ancile. 15% oui je crois. 15% une fois que vous avez tout au stack. Et on est à 3600 d'écart de gold et 5000 d'expérience. La Gold Fury qui repoppe dans 27 secondes. On notera quand même des petites différences entre le Brésil et la Chine. Très clairement les Brésiliens avaient fait à chaque fois la Gold Fury très très tôt dans la partie. Avant 10 minutes de jeu. Voire parfois à 5 minutes de jeu. Et à 15, 16, 17 minutes de jeu on était déjà à 3ème Gold Fury. Mais il faut savoir qu'en Chine c'est l'exact opposé. A 15 minutes on en a fait qu'une. Et la 2ème va pas tarder à repop. Donc voilà des petites différences de stratégie entre les continents quand même dans Smite. Ça joue pas de la même façon partout. Et on verra ça lors des Mondiaux. Même si l'Europe et les Etats-Unis se ressemblent beaucoup. Le Brésil ressemble pas mal à l'Amérique. Sauf qu'ils sont peut-être plus orientés Farming. Et Thor, Thor qui va devoir retomber. Hercule qui fait qu'il y ait son flash supérieur pour arriver à temps dans le fight. Le stun de Hurl qui ne passe pas. Mais derrière on met une énorme pression sur le Odin. Et Aymir qui essaye... Et c'est Vulcan qui prend le kill. Mais Aymir qui donnera sa vie pour reprendre le kill derrière. Oh l'énorme combo ici ! Agni qui s'est fait 100% 0 en moins de 2 secondes. Le pauvre il était pas forcément si mal placé. Mais il s'est fait choper par la patrouille. Et c'est la mort instantanée. C'est un 2 pour 1 en faveur des D.I.D. Qui vont leur permettre de sécuriser une deuxième. Gold Fury. Anubis qui essaye, qui utilise sa bise. Il est... Il hard focus le guêpe. Car il sait que s'il fait tomber le guêpe c'est bien joué. Mais l'Odnique il se fait tuer derrière. Masterlook il prend le kill sur Anubis. Non l'Odnique est encore en vie excusez-moi. Et ils ont reset la Gold Fury. Il sait bien jouer ce qu'ils font les D.B. Et Thor qui utilise sans mieux le dire. Mais ça servait à rien. Ils avaient lâché la gros. Il claque sa bite pour ne pas se faire contrôler. Le mur, la bise de Vulcain derrière. La magma bombe. Le backfire. Le stun de Hurl qui ne passe pas. Et derrière Hercule qui flash supérieur. Le driving strike. Et la mandale en plein dans le front. Ça fait mal. Hercule qui va récupérer une nouvelle fois un kill. 4000 gold d'écart. 7500 d'expérience. Mais la Gold Fury n'a pas été faite. Bonne défense des D.B. Dommage de la part de Meath. Le Thor qui n'était pas obligé de faire son Mjolnir à travers le mur. Il aurait pu s'en sortir autrement. Et en faisant ça. Il s'est mis en difficulté. Il n'avait pas vu que ça avait reset. Le Frost Breeds de Ymir. L'ultimate qui va forcer. Le désagro total des D.B. Et la prise d'objectif qui va se faire sans doute. Gebb qui n'a pas tapé la Gold Fury. Pour la forcer à reset au cas où Ymir voulait des aggro. C'est une stratégie voulue. Sinon Gebb aurait tout simplement mis une shockwave. Ou une auto attaque à la Gold Fury. Elle n'aurait pas à reset. Stratégie assez intéressante. J'aurais peut-être pris l'aggro moi. Parce que derrière ils auraient peut-être pu sécuriser l'objectif. La Gold Fury qui est à 50% maintenant. Et personne qui va pouvoir défendre. Thor qui est hard engage. Et c'est récupéré. C'est trop tard. C'est fait avant. Est-ce que ça vaut le coup d'hard engage parce qu'on a claqué l'ultimate de Thor ? Non ça vaut pas le coup. Ils vont lâcher. Ah mais la Gold Fury qui n'a pas été faite. Excusez-moi. Attention le flash de Ymir. Le flash de Hercule. Ça flash de tous les côtés. Du côté des D.B. Derrière ça flash une nouvelle fois du côté d'Anubis. Et ça prend le kill sur Vulcain. Par contre l'ultimate d'Hercule va faire très très mal. Linké au cataclysme de Gebb. Les dégâts qui ont été mis. Et la shockwave qui prend le kill sur Anubis. C'est qu'il met de bons dégâts sur Thor. Énorme travail du support des D.I.D. Derrière on a un ultimate de l'Omni qui fait un kill. Enfin c'est pas tout à fait lui qui prend le kill. Mais il aura fait mal. Et derrière le pauvre Hadin se fait complètement applauser. C'est un 3 pour 2. Ça reste serré. Les D.B. arrivent à faire des choses en teamfight. Mais ça ne suffit pas pour le moment. A chaque fois ils perdent d'un kill. Et ça permet au D.I.D. d'espérer une nouvelle fois faire cette Gold Fury. Thor qui arrivera peut-être trop tard cette fois. Oui a priori. Pas d'ultimate. Rien. Là Gold Fury qui va être sécurisé par les D.I.D. Et ça va accentuer le snowball. Passant pratiquement à 5500. Oui c'est ça. 5600. D'écart de gold. Et 8800. Donc là toutes ces phases de fight font que l'écart d'expérience continue de s'accentuer. Et on est seulement à 19 minutes de jeu. Donc c'est un gros gros écart pris là. En termes de tour on le voit également. Les D.I.D. en ont perdu 2. Et les D.I.D. en ont perdu qu'une seule. Voilà on a fini en seal. On voit ça donne 50 de résistance magique. 20 de puissance. Et derrière vous récupérez de la puissance. Et du call down. Et oui je sais lire le chinois. Non je plaisante. Attention on met le combo sur Anubis. Qui est obligé de temporiser. Il va essayer de tout mettre sur leur Hercule. Mais le problème c'est qu'il y a le shit de game. Et puis que Anubis est trop derrière l'ultime. Mais d'Hercule linké au Frostbrits. Et c'est l'implosion totale. Le Anubis. Peut-être qu'ils se sont rendus compte dans cette game. Qu'Anubis c'est vachement compétitivement parlant. Parce que bon 1-6-3 le pauvre aura énormément souffert. On le voit ça devient de... Ça reste compliqué à niveau très élevé de jouer un mage en solo lane. Et guerrier c'est quand même cool de prendre une main des dieux. Cette mode américaine qui reste toujours aussi imposante et importante. Alors que c'est vrai en Europe on évite de prendre des mains des dieux sur les persos en solo lane. Mais c'est vrai que cette stratégie de pouvoir counter soit le speed soit le mana camp quand on est côté bleu. Est quand même assez élevé. Donc c'est quand même compliqué de jouer sans main des dieux quand on est du côté rouge sur un guerrier. Et là bon bah c'est un Anubis. Donc généralement on prend pas de main des dieux sur les mages. Sauf quand on sait qu'on va se faire counter. Donc si on sait qu'on va se faire counter alors on prend une main des dieux pour éviter de perdre leur lead. Et perdre la game. Parce que limite c'est la game qui se joue sur ce kill pris sur Anubis en tout début de partie. Donc c'est pour ça qu'une équipe lors des championnats d'Europe je crois sur une Aphrodite c'était confré peut-être. Il avait pris une main des dieux. Une main des dieux sur Aphrodite oui ça paraît être un troll. Mais au final ça ne l'est pas quand tu sais. Quand vous savez que dans les premières minutes vous allez vous faire invade. Et que ça peut vous coûter la game. Donc dans ces cas là pourquoi pas prendre une main des dieux sur un mage. Le problème c'est que la main des dieux est moins punitive sur un guerrier qu'elle l'est sur un mage. Parce qu'un mage c'est quand même pas aussi tanki qu'un guerrier. Un guerrier lui on peut lui mettre pas de purification c'est pas trop grave. Par contre un mage peut difficilement se passer de la bide et de l'égide parfois. Donc voilà si vous avez pris une main des dieux vous êtes un petit peu handicapé malheureusement. L'aller-retour du Melnir on dépeuche. Hercule qui va tp. Il va y avoir un fight mid a priori. Non ça tp là. Ça tp sur la duolane. D'accord donc il va défendre. A coup de tp. Il faut optimiser le farm. Hercule qui est bien dans sa game. Il a son Ancile et puis comme ça ça lui permet de stack. Puisque c'est vrai que l'Ancile il l'a fait tard. Donc il faut bien qu'il le stack pour avoir le call down. Il part sur une bénédiction des mages en quatrième objet. Mais a priori assez logique. Il y a quand même le mummify. Il y a les dégâts. Le driving strike. Le flash driving strike. L'ultimate qui ne passera pas. Par contre Vulcain aurait fait de bons dégâts. Heureusement que l'ultimate ne passe pas. Sinon Vulcain aurait implosé. Hanubis qui prend le kill sur Ymir quand même. Bonne défense ici de sa part. Mais ça permet quand même de prendre l'AT1. Un kill pour une tour. C'est rentable pour Lady ID. Attention le Noxus sub Redfire. Odin qui retourne dans la mêlée mais il est assez faible en vie. Le Hanubis qui flash out. Out. Il avait trop trop peur je pense. Et on dépeche. Il faut zoner. C'est compliqué. Le stone de Ulrich qui ne passera pas. La magma bombe. Qu'est-ce que fait cet Odin à se faire free poke là ? La magma bombe qui est encore à 65 de pied de range. Et non pas 60 depuis le patch d'Awillix. C'est dur. C'est dur pour les DB qui subissent une grosse pression. Et qui sont vraiment vraiment à la traîne. C'est pas tout à fait comme la game 1 où ils étaient quand même pas très très loin. Là ils sont trop loin maintenant derrière. Et Lady ID à moins d'une grosse grosse erreur. Vont continuer à snowball petit à petit. La Gold Fury qui ne va pas tarder à repop. Le Fire Giant qui peut commencer à être zoné. On notera les Warps quand même. L'effort que font les DB en termes de Wards. Il y a quand même pas mal de Wards rouges sur la map. Pour avoir la vision. Ok on perd. Mais on garde la vision. Alors généralement c'est un bon coup des DB. Mais c'est aussi une erreur des DID qui n'achètent pas assez de centries. Qui ne profitent pas assez de leur Gold d'avance. Pour prendre la vision sur la map. Et empêcher les DB de positionner des Wards. Non normalement les DID devraient empêcher. Ils devraient tous avoir une centrie à chaque back. La positionner. Casser complètement la vision des DB. Et avec une composition avec un Hercule qui peut Flash Driving Strike. Pour ramener quelqu'un. Pour faire très mal. Bah finalement. Oh le kick est pris par Anubis. Bien joué. Sans utilisation du Flash. Parce qu'il est encore en Call Dawn. Donc là. Ymir qui a commis une petite erreur. Mais les DID qui. Une nouvelle fois. Tout à l'heure. C'était un kick sur Ymir. La T2 mid. Là c'est un kick sur Ymir. La Gold sur E. Donc au final. C'est rentable pour les DB ID. Qui ont maintenant plus de 8500 Gold d'avance. 8400. Et 9000 d'expérience. Bon l'expérience ça grandit plus trop. Parce qu'on arrive à un moment où tout le monde s'approche du niveau 20 quand même. Même si Odin est seulement niveau 12. Par contre lui. Il est en galère. Gebb est 16 quand même. 4 levels de plus de Gebb sur Odin. Mais Odin qui aura énormément souffert. Odin qui n'est pas un choix très judicieux. A très très haut niveau. A bas niveau. C'est un perso qui fait extrêmement mal. Les gens se font facilement avoir par le combo. A très très haut. Oh le combo Flash 1 qui ne passe pas. Donc là par contre. Hercule qui s'est raté. Mais on l'excusera. Mikasa qui est sur du 7-0-6. Donc c'est plutôt une bonne game. Qui nous fait une meilleure game avec son Hercule qu'avec son Apollo. Oh la la. Gebb qui est mort. Belle défense ça de la part d'Anubis. Une nouvelle fois. Et l'Agni. Attention. L'ultimate de Lonely. Et Anubis qui reprend un kill. Le Agni qui est très très faible en vie. Mais est-ce qu'il va tomber ? Il temporise. Hercule qui va le chase. Oh la la. C'est les DB qui sont en train de faire un excellent teamfight. Et de complètement revenir dans la game. Regardez. Ils ne sont pas loin du déicide. Ils font un 4 pour 0. Et il y a un Fire Giant de tentable. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils essayent de push la Thermie au lieu de faire la Golf Fury. Le Fire Giant. Oh la la. Ils auraient peut-être dû faire le Fire. Ils réfléchissent trop là. A ce qu'ils font. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Mais c'est quoi ce travail là ? Allez. Il faut aller faire le Fire Giant. Ça fait 10 secondes que vous devriez être en train de le taper. J'espère qu'ils vont réussir à le sécuriser. Parce que sinon ça serait une énorme erreur. De perdre son temps comme ça. A ne pas savoir quoi faire. Il n'y a pas de minion mid. Donc vous ne pouvez pas push la mid lane. Il faut foncer au Fire dans ces cas là. Et Vulcain qui met d'énormes dégâts. Mais ça ne changera rien. Le Fire Giant qui est récupéré par les DB. Et ça leur permet de souffler un petit peu. De diminuer l'écart de goal. A à peu près 5500. Donc bien joué de la part des DB. Ils ont fait un excellent teamfight. On voit la force d'Anubis. Très clairement ici. La force d'Anubis ça a été d'annuler complètement la front lane. D'abord Ymir. D'abord Geb. Et ensuite Ymir. Ou l'inverse. Bref. En gros. Anubis comme pilier. Comme tourelle extérieure. Vous le mettez tout à la fin. A côté de votre Hunter. Et puis s'il y a un tank qui passe. Et bien vous le dépoppez. C'est exactement ce qu'a fait Anubis. Et il a une itemisation. Bon classique. Lance de mage. Cher de Bancroft. Il ne fait pas extrêmement mal. Mais ça suffit. Ça suffit. Et donc on va voir comment ça se passe. Comment les D.I.D. vont réagir à ce soubresaut des DB. Est-ce qu'ils vont jouer maintenant défensif ? Attention. Je rappelle que cette game. Une de ces deux équipes ira au championnat du monde. Le Frostbritz qui passe cette fois-ci. Anubis. Anubis qui sort complètement out. De la Frostbritz. Qui prend de bons dégâts. Il flash de combat out. Il s'en sort. Et au final. Un draw. 0 pour 0. Aucun kill pris. Thor qui a commencé sa canalisation. Et qui va tout simplement rien en faire. Attention. On a un flash supérieur sur Hercule. Sur Geb. Et sur Ymir. Ça peut très très vite se retourner contre vous. Surtout quand vous avez un flash de combat. Sur Anubis. Qui est donc très très fragile. Pendant encore 53 secondes. Il a rien du tout. Et on va voir. On récupère le damage camp. On le donne à Vulcain. Moi je pense que les D.I.D. Devraient retenter des fights plus souvent. Car ils ont des actifs qui reviennent plus vite. Le flash de combat. Le flash supérieur revient plus vite que le flash de combat. Donc il y a des opportunités plus vite que les beats aussi. Donc il faut hard engage continuellement. Pour trouver une opportunité. Et pouvoir faire la différence. Sur un dieu qui n'aura pas ses actifs de up en face. Et c'est beaucoup plus facile de le tuer. Ah en termes d'illumisation. Ça y est. On est reparti sur de la défense. Apolo. Euh Torque. Euh pardon. Hercule qui part sur peau de l'oursin. Du côté de Vulcain. On est parti sur un moissonneur. En troisième objet. Donc une nouvelle fois. Le choix du moissonneur. Assez tôt. Pour essayer de faire la différence. Avec un ultimate. Du côté de Hull. On est parti sur un condamneur. Et sur le fléau de titan maintenant. Donc pas deuxième achat d'objets à crit avant. Il préfère acheter. Euh. Oh là là. Le speedpush ici de Thor. Qui marche. Qui marche. Même s'il ne prendra pas l'objectif. Du côté de Ymir. On est parti. Bot de concentration. Lame de la sorcière. Plastron de valeur. Donc on est full cooldown. Et on va partir sur une bénédiction des matchs. Pour ne pas s'y recontrôler. Ils ne tentent pas assez de choses. Je trouve les D.I.D. Ils ont quand même une composition faite de hard engage. Avec Hercule. Avec Ymir. Avec Geb. Et c'est pourtant les D.I.B. Qui sont en train de mettre la grosse pression. L'ultimate de Hercule. Qui fait de bons dégâts. Mais on réussit à prendre la T1. Ulre qui s'est fait prendre à partie sur la droite de votre écran. Personne ne le défend. Attention. L'ultimate de Thor. Il va retomber sur la mid lane. C'est bien joué de la part de Thor. Odin qui jump out. Qui essaye de s'en sortir. Il va s'en sortir. C'est bien joué. Avec Rama qui met une pression sur. Qui met l'ultimate. Est-ce qu'il va aller chercher le kill sur le dernier ? Non. Dommage ça ne passe pas. Agni qui s'en sort. Ulre qui prend le kill sur Anubis. Derrière Savachaze. Le flash. Le driving strike. On va essayer d'aller chercher le Thor. Mais Thor va récupérer son Mjolnir. Voilà. Il s'exirpe. Mais Odin se fait tuer par Ulre. Et cette fois-ci dans cette game. C'est Ulre qui fait très clairement la différence dans ce teamfight. Puisqu'il va chercher 2 kills. 2 kills pour son équipe. C'est un 2 pour 1. On va enchaîner sur une Gold Fury. Voilà. Les D.I.D. Qui au moins quand ils font des kills. Ils prennent très très vite leur décision. On poche. On poche pas. On prend la Gold Fury. C'est vite choisi. Et c'est comme ça qu'il faut réagir. Car toutes les secondes perdues. Bah c'est des chances de perdre. Et 7000 Gold d'écart. Les D.I.D. Qui recreusent une nouvelle fois l'écart. On est à 35 secondes du prochain Fire Jailot. Il va commencer à falloir prendre la vision du côté des deux équipes. Pour ne pas la laisser à l'autre. Et hop. On casse les Wards. Et on va essayer peut-être d'engage le Driving Strike. On met une grosse pression. Hercule qui est un petit peu solo. Mais il a une bénédiction des mages. Il l'a fait claquer la bonne magma bombe de Vamana. Euh de Vamana. De Vulcain. Et l'Ultimate qui fait très mal. Linké au Flash Cataclysme. Et une nouvelle fois Anubis qui s'en sort avec son Flash de combat. Il faut tenter des fights plus souvent. Au moment où cet Anubis n'a pas son Flash de combat. Et le prochain Daverstein qui va pas tarder à arriver. Mais Thor qui aura le temps de canaliser le Flash Frost Breeds. L'Ultimate de Thor qui retombe sur Emy Rodin. Qui arrive et qui catch. Trois personnes. L'Ultimate de Rama qui ne fera pas la différence malheureusement. Derrière on a un bon Wall. Agni qui est obligé d'Egid. A la retombée. Il va prendre très cher. Il essaye de survivre. Oh le bon Noxus fume. Path of Flame calé par Agni. Il défend. Il défend bien les DB. La magma bombe qui cancelle le bac de Lonely. Et cette T1 qui va tomber. Cette T2 qui va tomber. Et Gabe qui met la pression. Le Flash de Ymir. Le Wall. Le bon Jump de Odin. On s'en sort. On a complètement zoné les DB. Attention. Il s'est complètement comique ici. Oh quelle grosse erreur de Hulr. Quel positionnement dégueulasse il vient de nous faire. Pour se faire choper par un Anubis comme ça. Alors que tous ses alliés étaient partis. Erreur de communication. Très clairement. On a quand même un Gabe avec lui. Qui n'a pas pu le shield. N'a pas pu le protéger. Et ça peut peut-être permettre au DB de Chase. Ou de tenter un Fire Giant. Oh la 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 la. Le Odin qui va à lui tout seul également. Mais qui emprisonne ses adversaires. Pendant que ses alliés sont peut-être en train de faire le Fire. Gabe qui sait très bien que c'est en train de faire le Fire. Ils sont en train de bait un petit peu. Non le Fire qui n'est pas tenté. Odin qui va se faire finir. Oh la la Agni. Agni qui fait le pass of flame. Mais ça ne suffit pas. Le kill qui est pris par Vulcator. Qui arrive un petit peu tard. Après la mort de son mid laner. Et c'est compliqué. Derrière on a un double kill pris. Enfin un kill pris sur Odin. Et un kill pris sur Agni. Rama qui s'en sort. En utilisant sa beads. Très bizarre. Ce move des DB. Il y en a deux qui étaient partis Fire. Deux qui étaient partis Chase. Ils ont au final fait ni l'un ni l'autre. Des grosses erreurs de communication. Des deux côtés je trouve. Là c'est loin d'être parfait. Après ils sont en pression. Ils sont en événement LAN je le rappelle. Et ils ont à mon avis pas mal de pression sur leurs épaules. Car il y a une de ces deux équipes. Qui ira participer au price pool des 2 millions de dollars. Et Hercule qui zone complètement le Thor. Qui va être obligé d'utiliser son ultimate. Il a cancel son... Non on peut pas. J'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé pour notre ami Thor ici. Et on va essayer de faire le Fire. Voilà c'est tombé du côté des D.I.D. L'ultimate de Rama. L'unling qui met de bons dégâts. Mais ça ne suffit pas. Derrière il faut éviter le combo de Hercule. On est emprisonné. L'unling qui s'en sort. Odin qui jump out. Bien joué. Odin qui a emprisonné les trois adversaires. Maintenant qu'on peut sortir naturellement. Quand on est allié de Odin dans la cage. C'est quand même beaucoup plus simple à utiliser. On a beaucoup moins peur d'enfermer ses alliés. Et 8700 de gold d'avance. Bon l'expérience par contre ça ne se joue pas énormément. Puisque seul Odin est à la bourre dans l'équipe des D.I.B. maintenant. Ils sont tous niveau 20. Enfin les D.I.B. Ils sont tous niveau 20 sauf Odin. Et de l'autre côté ils sont tous niveau 20 sauf Geb. Qui est level 19. Donc l'écart d'expérience se fait là. Du côté de Hercule on finit l'étymisation. Sans doute par un bouclier du polymorphe. Au final il aura 4 objets à dégâts. De toute façon tous ces objets ont une connotation défensive à part l'établi de guerrier. Puisque le maillet de givre lui apporte du slow et surtout des PV. Le bouclier du polymorphe lui apporte des résistances mais également des dégâts. L'ancier lui apporte des résistances mais également des dégâts. Donc c'est un build briseur. 8 à 8. De toute façon Mikasa avec son Hercule aura fait une excellente game. Il a participé à 16 des 21 kills de son équipe. Pour un solo laner c'est plutôt honorable. Et c'est même difficile de faire mieux. Donc très très beau travail. Vulcain qui est parti sur un éclat d'obsidienne en pénétration magique. Assez logique sur Vulcain. On fait rarement la lance. On n'a pas le temps de maxer. Si on utilise l'ultimate à max range il faut maximiser ses dégâts. Donc l'éclat est mieux que la lance pour ça. Si vous n'avez pas pu lancer d'autres sorts avant. C'est compliqué. Et cette game qui n'en finit plus. On était parti sur un énorme écart à 20 minutes de jeu. Mais ça reste une game très 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 longue. Une nouvelle fois. Les chinois qui aiment bien. Qui ont du mal à faire snowball leurs équipes. Et à faire la différence. Les dégâts qui ont été mis sur Anubis. Anubis qui a récupéré son flash de combat. Qui sera une nouvelle fois assez compliqué à aller chercher. Et cette fois-ci aucune option de speed push. Du côté des D.I.D. On voit quand même que quand ils n'ont pas Apollo. La prise de Phoenix est plus compliquée. Ils mettent beaucoup moins la pression à leurs adversaires. Il y a un TP sur Hercule. Mais on ne s'en sert pas. Comme tu dis le pusher. Ils essayent de zoner. Et Hulr qui est parti sur la mid lane. Push. Un petit peu. Faudrait faire du double push. Un au mid. Et les 4 autres sur la duo lane. Essayer de mettre la pression. C'est dingue que les D.I.D. n'arrivent pas à chercher d'opportunité. Ils ont quand même 3 duos au flash supérieur. Le flash supérieur qui est quand même le meilleur actif pour surprendre les adversaires. Le flash de Ymir. L'ultimate d'Anubis qui fait de bons dégâts. Mais il commence à bien tanker. Même si Ymir meurt ici. Et le Anubis qui une nouvelle fois utilise son flash de combat. Derrière on a Odin qui a 4 HP. Il faut le terminer. Le jump de Hulr. Le Odin qui est encore en vie. Mais qui va se faire finir par la shockwave de game. Maintenant c'est le Thor qui meurt. Un petit peu out de position. Et on a réussi à prendre le Phoenix Speed. Et 2 joueurs pour un Rama. Lonely. Lonely une nouvelle fois dans son festival. Qui nous prend 2 kills. Et qui continue. Même si là ça va devenir un petit peu plus compliqué. Car on a un Gebb. Et que c'est relativement tanker grâce au passif. Et grâce à ses choix d'objets. Lonely qui continue. Il part sur Hercule. Regardez les dégâts qu'il met. Mais ça ne suit. Est-ce que ça sera suffisant le shield de Gebb. Hercule qui va repartir. Qui met le Driving Strike. Qui met le Hersch Breaker. Et qui prend le kill sur Anubis. C'est bien joué. Même si derrière il va mourir. C'est un 4 pour 3 en faveur des DB. Mais on a perdu le Phoenix du milieu. Difficilement mourir face à un Rama. Grâce à son passif. Et grâce à sa mobilité. Très bien joué. De la part des D.I.D. Qui récupèrent le premier Phoenix de la game. Ça va les mettre bien. Ils vont pouvoir speedpucher. Aller sur un autre Phoenix. Tout en mettant une grosse pression sur le Titan. Grâce aux Sbires Enflammées. Lonely. Qui va intelligemment commencer à des push. Lonely qui nous a fait un bon festival. On voit quand même que c'est le meilleur joueur de son équipe. Il est sur du 6-2-7. Dommage. Pour lui. Il a fait une excellente game. Mais c'est quand même compliqué pour ses coéquipiers. Principalement Anubis. Qui est mort 8 fois dans la game. 7 fois pour Odin. Et il va back. Il est quasiment full stuff. Lonely. Et ils ont fait le même choix d'objet. Alors les chinois. La différence entre un hunter chinois et un hunter européen ou américain. C'est qu'il fait le fléau de Titan en 5ème objet. Et non pas en 6ème. D'accord. Et est-ce que Lonely va nous partir sur un rage. Comme d'habitude. C'est vraiment étrange ce choix. Alors pourquoi ? Parce qu'il considère que la pénétration d'armure. Il en a besoin avant d'avoir le rage. Et c'est étonnant. Parce qu'il n'a pas des chances de critique assez folle. Et Thor qui hard engage. Ymir qui retourne dans le fight. Gabe également. Et qui va sécuriser cet objectif ? Le cataclysme. On met d'énormes dégâts sur le Thor. Et on prend le Fire Giant derrière. Et l'Ultimate. De vu qu'il va faire extrêmement mal. Attention. Et le jump de Hurl. Il y va. Il y va en offensif. Louie. Il prend le kill. Il était tout seul devant. On aurait dit un frontlaner. Et derrière il va chercher le kill sur Odin. A priori oui c'est fait. Et derrière Hercule qui prend le kill sur Rama. Et c'est peut-être la game qui va jouer là-dessus. Très très bon teamfight. D.D. ID. Ça a été parfait. Ils ont ça à roulé là. Et très bien joué. Le Himur qui bloque un petit peu. Le rollout. Le jump de Hurl une nouvelle fois. Qui va récupérer le kill. Et Ulr qui aura bien montré dans cette game. Qui mérite également d'aller au championnat du monde. L'Ultimate lui aura mis une énorme pression lors des deux premières games. Mais là Master Lou aura fait vraiment la différence. Très bien joué de la part de ce Hurl. On le reverra au championnat du monde. Et c'est donc les D.I.D. Qui prennent la deuxième place chinoise au championnat du monde. Voilà. On connait donc maintenant 7 des 8 équipes qui aura au championnat du monde. Les D.I.D. Pour la Chine. Les 404 pour les équipes latino. Les Will of Beacons pour l'équipe brésilienne. En Europe on aura SK et Akila. Qui s'appellent Titan maintenant. Si j'ai bien suivi eSport. Et on a Cognitive Red et Cognitive Prime. Voilà les équipes qui s'affronteront du 9 au 11 janvier prochain à Atlanta. Pour le price pool des 2 millions de dollars. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage Société Radio-Canada.